Ils se déplacent en silence, pivotent sur eux-mêmes et sillonnent ce magasin automatisé. Depuis septembre dernier, six robots évoluent sur une surface de 500 mètres carrés. Leur mission, transporter des étagères contenant des pièces destinées à l'aéronautique et les apporter vers les opérateurs. Une fois en station, la sélection de la pièce est guidée par ce système lumineux. Donc là par exemple, j'ai une pièce à prélever dans le bac qui est indiqué par la lumière verte. Donc j'ai une pièce à prendre que je vais pouvoir mettre dans mes bacs de servitude. Le Spot to Light pointe idéalement la zone de prise des pièces. La quantité en plus est remontée aussi sur l'écran, ce qui fait qu'on minimise beaucoup les erreurs de servie, de stock par la suite. Limiter les erreurs dans le choix des pièces, mais aussi réduire les distances parcourues par les magasiniers. Dans cette autre partie de l'entreprise, il faut encore aller de rayon en rayon pour trouver la bonne pièce et constituer l'unité de servitude à destination d'Airbus Atlantique. Oui, on marche beaucoup, entre 8 à 10 km par jour, quand on a ce système-là. Mais depuis le robot, c'est vrai qu'on marche beaucoup moins. Ça change beaucoup pour vous ? Ça change beaucoup et surtout de ne pas avoir à chercher les lots. Ça, c'est vrai qu'un gain de temps, on gagne au minimum une heure sur un servie du SM classique. Pour la direction du groupe Blondel, la robotique va permettre d'accélérer les préparations de pièces nécessaires ensuite à la construction d'avions. Car Airbus prévoit une croissance de plus de 50% de sa production d'ici 2025. On a été obligés de s'adapter, de préparer notre outil industriel, notre outil logistique, de façon à répondre à ce besoin tout en préservant le capital humain. On pouvait faire auparavant, avec le même nombre de personnes, 10 USM par jour. Aujourd'hui, j'entrais de 30. 30 USM par jour. Le groupe Blondel va se doter prochainement de 9 robots supplémentaires et la surface robotisée de l'entreprise devrait être de 1000 mètres carrés début 2024.